Salut à tous ! Vous voyez rien d'anormal sur mes mains ? Bah moi non plus. Et pourtant, un jour j'ai failli perdre mes doigts. Je vais vous raconter ça. En fait, qu'est-ce que c'est réellement une gelure ? Alors en fait, une gelure, c'est une lésion qui apparaît aux extrémités lorsqu'il fait moins de 0 degré. Ça touche en général les mains et les pieds, mais ça peut aussi arriver au nez, aux pommettes et aux oreilles. Et comme vous pouvez le voir, ça peut être très discret. Du coup, je vous explique. Il faisait grand beau. On partait avec la section pour une sortie ski de randon. Je pensais qu'il allait faire chaud. Du coup, j'avoue, j'ai rien dit quand le chef de dette a demandé de vérifier le fond de sac et que j'ai réalisé qu'il me manquait ma paire de gants chauds. Normal, j'allais pas me faire remarquer dès le début. Vous auriez fait quoi vous ? Sauf qu'en arrivant au départ de la course, il faisait moins 5. Et le soleil chauffait pas tant que ça. Je vais pas vous mentir, j'avais déjà un peu froid aux mains avec mes petits gants. Mais d'ailleurs, pourquoi j'avais froid aux mains alors qu'il faisait beau ? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. La température de notre corps est à 37 degrés, c'est-à-dire bien souvent plus élevée que la température de l'air. Donc, le corps doit toujours fournir de l'énergie pour maintenir ces 37 degrés. Mais lorsqu'il fait vraiment très froid, le corps doit choisir les zones à garder au chaud en priorité. Plutôt le cœur et le cerveau ? Ou plutôt les mains et les pieds ? Bon, heureusement, il choisit naturellement les organes vitaux. C'est pourquoi les extrémités sont plus froides et donc plus à risque de gelure. Et je parle bien de toutes les extrémités. Bref, je reviens à mon histoire. On commence à monter et à marcher et ça me réchauffe bien. D'ailleurs, à ce moment-là, je transpirais et les coups de vent frais se faisaient bien sentir. Bah ça, c'était un peu moi. Avec l'altitude, la température descend et on est plus exposé au vent. En résumé, plus on monte, plus on a froid. D'où l'importance d'avoir des vêtements adaptés et surtout de les mettre. Du coup, moi, j'avais pas géré en oubliant mes gants. Mais je pensais avoir fait ce qu'il fallait pour les pieds. J'avais mis trois paires de chaussettes, les unes sur les autres. Eh bien, ça ne marche pas du tout. En fait, lorsque les vêtements serrent trop, la circulation du sang est moins bonne et le risque de gelure augmente. Bon, revenons à nos mutants. Là, le chef de dette nous fait faire une pause. Il nous dit de boire, de manger. Mais franchement, on n'était pas allé vite. En plus, j'avais mis mon eau tout au fond du sac. Alors, j'ai enlevé mes petits gants. Juste deux minutes. Et j'en ai profité pour faire des photos. Et un petit selfie. Je vous montre ? Regarde plutôt celle-ci, car il aurait fallu écouter le chef de dette. L'alimentation et l'hydratation, c'est hyper important pour éviter les gelures. Et je précise, de l'eau, hein ? Pas du génépi ! Vous allez me dire que je ne vous ai toujours pas parlé de gelure. Mais attendez, je vais bientôt payer mes erreurs. J'ai commencé à avoir des picotements dans les doigts et les orteils. Et j'avais un peu de mal à les bouger. Je les ai regardés. Ils étaient un peu blancs. Et je ne voulais pas passer pour une cassose. Alors, je n'ai rien dit. Et j'ai continué. Pour moi, une gelure, c'est quand on a les doigts tout noirs. Bah, en fait, non. Et quand à la fin de la course, j'ai montré ça au chef de dette, je me suis pris un savon et il m'a envoyé direct à l'antenne médicale. Et voilà. Heureusement, j'en étais encore à un stade pas trop avancé. Après réchauffement, un peu d'aspirine et des soins pendant 10 jours, je m'en suis bien sortie. Mais parfois, ça peut être bien plus grave et laisser des séquelles, comme des pertes de sensibilité, voire même aller jusqu'à l'amputation. Dès les premiers signes, il aurait fallu essayer de réchauffer ses doigts et ses pieds en faisant démouliner ou en plaçant directement la zone froide au contact d'une partie du corps qui est chaude, comme le ventre ou sous les aisselles. Pensez aussi à enlever les bijoux, car les doigts vont gonfler. Bref, la gelure, je ne vous la souhaite pas. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, pensez bien. Équipement, quitte à aller le rechercher, vaut mieux se prendre un savon que perdre ses doigts. Alimentation, hydratation et rendre compte aux moindres doutes. Et voilà, encore quelques doigts de sauvés. Allez, direction la plage. Non mais, t'es encore à Spontagne ? Ah mais oui, je suis encore à Spontagne. Bah allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada